Il est 8h16 et donc ce matin, Yves Calvi sur RTL, vous recevez Tristan Banon. Bonjour Tristan Banon. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL et en direct. Je le précise sans la présence de votre avocat, maître David Koubi. Il se trouve qu'on vous a souvent présenté comme une personne fragile. Et nous on découvre dans les médias quelqu'un de combatif. Est-ce que ça veut dire que l'heure de la contre-attaque a sonné ? Il y a sans doute de ça. Il y a sans doute le fait que les gens confondent peut-être fragilité et sensibilité. Je suis auteur, je suis sûrement peut-être un tout petit peu plus sensible que d'autres. Mais je ne suis pas non plus une déséquilibrée. Je sais ce que je veux et en l'occurrence je veux qu'il y ait un statut de victime qui soit reconnu. Ça oui, déterminé, c'est sûr. La contre-attaque, votre contre-attaque, elle est médiatique ou en justice ? Où se situe votre combat en ce moment ? Mon combat se situe en justice et j'aurais voulu qu'il ne reste qu'en justice qui est l'essentiel de la raison pour laquelle j'ai fait très peu de médias jusqu'à présent. Maintenant, depuis le retour de Dominique Strauss-Kahn, on assiste à un combat médiatique puisqu'il a quand même eu un peu plus de 20 minutes d'antenne en direct sur TF1. Donc il y a un moment où si on veut rester dans un combat égal, on est obligé de répondre par les mêmes armes. Vous continuez de souhaiter une confrontation avec Dominique Strauss-Kahn ? Bien sûr. Je l'ai demandé, enfin je ne l'ai pas demandé, la brigade m'a demandé si j'acceptais la confrontation. J'ai dit évidemment que oui. Je ne dis pas que je l'attends comme une bonne nouvelle, mais évidemment que j'ai envie qu'il y ait une confrontation. Je voudrais qu'il soit en face de moi et qu'il me dise droit dans les yeux que ce sont des faits imaginaires. Je voudrais le voir me dire ça. Vous appelez à une manifestation samedi devant le palais de justice, je vais y revenir, mais surtout vous venez de révéler au journal Le Parisien que vous avez été contactée par d'autres femmes. C'est grave. Que vous disent-elles ? Accuse-t-elles Dominique Strauss-Kahn ? Et pensez-vous que certaines d'entre elles sont mûres pour déposer plainte comme vous l'avez finalement fait ? Je sais que c'est grave d'abord. Elles me disent qu'elles ont eu des violences de la part de Dominique Strauss-Kahn, que donc elles savent que je dis la vérité ou en tout cas qu'elles le pensent. Maintenant je sais que c'est difficile pour des gens qui ne me connaissent pas, on voit dans la presse, elle dit qu'il y en a d'autres, c'est un peu facile de dire qu'il y en a d'autres, mais je ne vous dirai pas qui. C'est le sens de ma question. Voilà, je sais bien, il n'empêche qu'il y a des femmes derrière ça, et que je ne peux pas, sous prétexte que c'est un peu facile de dire juste qu'il y a des femmes, donner des noms alors qu'elles ne veulent pas pour le moment que ça sorte. En revanche, je pense... Je vous pose la question autrement. Selon vous, y a-t-il d'autres plaignantes ? Je pense que si ça va, si l'affaire va devant un juge d'instruction, puis après devant une cour, les plaignantes vont avoir le courage de le faire. Pour l'instant, tant qu'elle ne voit qu'une sorte de guerre médiatique dont la plaignante est quand même bien écorchée dans la presse, je comprends qu'elle n'est pas vraiment en vie. Vous avez eu des contacts, vous, je ne sais pas, par exemple avec Piroch Kanagil, l'économiste du FMI, ou Nafi Satou Diallo ? Non, je n'ai eu aucun contact avec les potentiels plaignantes connus. J'ai eu des contacts avec des femmes qui, justement, ne sont pas sorties dans la presse et qui ont peur de la presse. Il y a donc cette manifestation devant le palais de justice samedi. Pensez-vous que ce soit le meilleur moyen de vous faire entendre par la justice que d'aller manifester sous ces fenêtres ? Je ne me suis absolument pas posé la question. Et je pense que si je m'étais posé la question, peut-être qu'effectivement, je n'aurais pas fait ça. C'est vraiment, ça a été un appel qui a été très spontané, qui est parti tout seul à minuit et demi, un vendredi soir, parce que je n'en pouvais plus. D'ailleurs, je m'excuse auprès des associations dont c'est le combat depuis très longtemps, parce que je n'ai pas du tout fait les choses dans les règles. J'ai envoyé l'appel et après, j'ai contacté les associations. Et j'en profite aussi pour rappeler que c'est un combat, enfin, c'est un rassemblement pour que les choses changent et pas contre un homme. Moi, évidemment, j'ai un combat contre un homme. Mais grâce à cette histoire, j'ai découvert qu'il y avait un vrai problème sur la façon dont la parole des femmes était écoutée dans ce genre d'affaires. Que vous le vouliez ou non, vous les amenez à venir manifester contre Dominique Strauss-Kahn. Quelque part, oui. Mais au-delà de ça, l'affaire Dominique Strauss-Kahn montre et met en lumière le fait que la parole de la victime n'ait jamais écoutée. Elle est toujours dénigrée. Pourquoi systématiquement, quand on est victime d'une violence sexuelle, on est trop petit, trop grand, trop blonde, trop noire, trop étrangère, trop française, trop monteuse, trop ci, trop ça ? Ce n'est pas normal. Il y a un moment où il faut qu'on écoute, on peut être victime et être normal. Si l'enquête préliminaire en cours, puisqu'il s'agit de l'enquête préliminaire et pour laquelle vous avez été entendue, comme DSK d'ailleurs, est classée, est-ce que vous nous confirmez que vous porterez plainte en tant que partie civile et immédiatement ? Je me constituerai immédiatement partie civile, puisque je sais, enfin j'ai pour moi en tout cas la vérité et je veux croire que la justice existe, donc j'irai absolument jusqu'au bout. Et contrairement à ce que certaines personnes pensent, je ne fais pas ça non plus pour l'argent. Et d'ailleurs, j'ai déjà déclaré à la brigade que s'il était condamné un jour à verser quelque chose, je voulais que ça aille à une association de lutte contre les violences faites aux femmes. Deux points avant de nous séparer, beaucoup de Français et de Françaises continuent de se demander pourquoi vous parlez et vous agissez maintenant ? Parce que c'était impossible avant. C'était d'abord parce que je n'aurais pas été écoutée, il faut être un tout petit peu honnête, il faut revenir en arrière. Je pense qu'à l'époque des faits, personne ne m'aurait cru. Et ensuite, j'en profite aussi, parce que beaucoup de gens disent que c'est difficile, et vous l'avez aussi dit dans vos émissions, c'est difficile de prouver les faits 8 ans et demi après. Non, c'est difficile de prouver les faits 8 jours et demi après. 8 heures et demi après. Comment vous prouvez que ce n'était pas consenti ? Comment vous prouvez que le crime est dans l'intentionnalité de celui qui vous agresse ? Comment vous prouvez son intentionnalité ? On a tout un tas de faisceaux de preuves, mais effectivement, c'est très difficile. Parlez maintenant dans les médias ou à la police, finalement, ça vous renforce ou au contraire, c'est dur et ça vous accable ? Les deux. Les deux. Les deux, parce que ce n'est pas évident. Je ne souhaite à personne d'avoir à raconter sa vie privée, son intimité et les violences qu'on a faites en entrant dans cette vie privée. Parce que je considère qu'une violence faite à une femme, ce n'est plus la vie privée. Mais on est entré dans votre vie privée. De savoir que quand je marche dans la rue, tout le monde sait tout ça, c'est très difficile. En même temps, si on se tait... Vous êtes humiliée ? Vous trouvez ça dégradant, ce que vous devez faire en ce moment, ce que vous devez raconter ? Évidemment. Évidemment. Je ne fais pas la promo d'un livre. Je serais absolument ravie que vous m'interrogiez pour la promo d'un livre. Ce n'est pas le cas. Je suis en train de raconter quelque chose d'affreux qui s'est passé dans ma vie et de le mettre sur la place publique en espérant qu'on va dire que la personne qui m'a fait du mal est un criminel et que je suis une victime. Vous savez aussi qu'étant dans la lumière, lors de votre prochain livre, et je souhaite qu'il y en ait un, si c'est ce que vous désirez, vous serez reçue. Et parce que vous êtes la Tristan Banon qui est venue porter plainte dans les médias. Oui. Le problème, c'est que je n'ai pas le choix. Sinon, j'arrête de vivre complètement. Donc, j'espère, je vais vous dire, je m'espère que je sois reçue pour ça et que je sois lue pour des mauvaises raisons et que peut-être je garde des lecteurs pour des bonnes raisons par la suite. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai fait tout ça. Quel est votre état d'esprit en ce moment, Tristan Banon ? En fait, je vous demande comment vous allez. Ça, bien et mal. Je suis apaisée depuis que j'ai porté plainte parce que pour une fois, j'ai pris les choses en main. Parce que pour une fois, j'ai décidé qu'il fallait faire quelque chose et arrêter de se taire, arrêter d'avoir peur. Et mal parce que c'est juste atroce de vivre tout ça. Merci, Tristan Banon. En direct ce matin sur RTL. Sans son avocat, Maître David Coubi, mais je précise que c'est avec lui que nous avons bien entendu préparer cet entretien. Mais ça veut dire surtout que vous pouvez affronter les choses. On l'a entendu. Ah oui, oui, oui. Il ne vit pas avec moi, vous savez. Bonne journée à vous.